Je connaissais la solidarité par l'événement culture et Douzevian mais cette conférence m'a permis d'en voir d'autres aspects comme par exemple quand on parle de la solidarité internationale bien sûr on a parlé aussi beaucoup de solidarité donc entre les petites collectivités donc les villages donc les associations bien sûr les associations humanitaires en reste du coeur tout ça les deux premiers week-ends ont été vraiment des week-ends donc d'information et le dernier week-end était le week-end où on était à la fois là pour pouvoir synthétiser ce tournant vu jusqu'ici les confronter avec ce que nous on venait avec donc nos solidarités qu'on connaissait avant plus ce qu'on a vu pour en sortir quelque chose qui peut servir à la mutualité l'exercice a été très difficile il ya un ensemble de personnes qui vient d'environnement différent donc il ya cette diversité là qui fait que l'exercice va être naturellement difficile mais ça a permis aussi de ne pas oublier certaines solidarités pour moi il ya deux propositions phares il n'y en a pas qu'une la proposition qui parle donc de la solidarité donc pour le système carcéral ne pas oublier les gens qui sont donc dans les prisons ça pour moi c'est une proposition qui est vraiment importante parce que ça c'est un vrai exemple d'inclusion sociale l'autre proposition elle est beaucoup plus générale c'est de lutter de façon générale contre la précarité parce que moi je suis de ce qui milite pour que la solidarité ne soit n'est pas comme but de réduire les inégalités les inégalités on en aura toujours mais le fait que la solidarité lutte pour que les personnes puissent atteindre un seuil d'acceptabilité donc que certains ont appelé donc c'est de précarité d'autres l'ont appelé donc c'est de vivre dignement l'idée fondamentale derrière c'est que les gens puissent au moins atteindre un seuil où on n'oublie personne il n'y a plus de laisser pour contre